bonjour bonjour est ce que vous m'entendez bienvenue tout le monde je vous demande quelques petites secondes le temps que je fasse toutes les vérifs mais normalement ça doit être bon alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou à m'envoyer des petits pouces des petits coeurs pour être sûr que vous me voyez et surtout que vous m'entendez alors hop pardon pour le bruit voilà normalement ça doit être bon je crois qu'il y en a qui commencent à arriver bonjour bonjour bienvenue tout le monde pour notre nouveau live créatif j'espère que tout le monde va bien alors est ce que j'ai juste vérifier que j'ai tout le monde hello coucou annelys coucou catherine hello chantal depuis le québec génial un coucou lucie oh la 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 c'est top c'est super top bienvenue tout le monde alors comment allez vous aujourd'hui dites moi l'allemagne le québec aujourd'hui c'est génial bienvenue tout le monde c'est top bonjour marianne comment ça va aujourd'hui coucou sabine alors coucou de la plage sabine oh la 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 j'espère que tu en profite bien surtout voilà oui coucou brigitte il n'y a pas de souci pour le replay après il n'y a aucun problème bien sûr anlis covid je suis fort désolé pour toi j'espère que tu vas vite en remettre en tout cas coucou nathalie bienvenue coucou ma petite mumu tu vas bien alors bon ça a l'air de fonctionner partout donc ça c'est top on va pouvoir commencer notre rendez vous de la semaine quelques petites infos à vous donner avant que l'on démarre la création de la carte tranquillement et que je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble et puis qu'on fasse sa création ensemble coucou sandrine coucou ma petite fafa donc ces infos du jour la toute première c'est que je serai absente du 7 au 24 juillet voilà besoin de déconnecter un petit peu je serai évidemment joignable si besoin en cas de besoin si vous n'arrivez pas à trouver les infos ailleurs par exemple coucou viviane et c'est gentil mariane donc voilà la boutique en ligne elle reste ouverte en ne vous inquiétez pas vous pourrez toujours passer vos commandes tranquillement aucun souci là dessus bonjour isabelle coucou monique autre info les inscriptions pour les échantillons sont toujours ouvertes vous avez donc toutes les infos dans la barre d'infos sur youtube et dans la vidéo au dessus la publication au dessus de la vidéo sur facebook voilà donc vous pouvez toujours vous y inscrire ça sera avec joie oui monique merci beaucoup coucou Cécilia coucou Marie-Christine Martine tu as hâte d'être à demain pour ouvrir toutes tes cartes ça je veux bien croire qu'avec ton anniversaire demain tu vas en avoir plein à ouvrir ça c'est top merci mému donc voilà les échantillons toujours ouvert vous pouvez vous toujours vous inscrire sans aucun souci nous avons depuis aujourd'hui deux nouveaux kits qui sont disponibles donc sur la boutique en ligne bonjour Christelle bienvenue à vous et qui sont donc le meilleur remède et un million de merci vous allez voir ils sont magnifiques allez jeter un petit coup d'oeil sur la boutique vous allez dans l'onglet produits ensuite collection de kits un petit peu plus bas et là vous allez voir tous les kits qui sont à votre disposition n'hésitez pas il est super sympa alors Catherine tu as déjà fait tes vacances toi moi j'espère que tu en as profité ou alors c'est que tu y es encore et dans ce cas là profite-en à fond bonjour Muriel je vérifie tout ce que je voulais vous dire pour ne rien oublier ah mais si il y a toujours en cours donc la tombola où je vous offre à cette occasion où je vous offrirai la collection complète histoire de gnome donc vous avez toutes les infos sur la fiche actuellement vous pouvez obtenir donc vos tickets par tranche de 80 euros d'achat et donc cette tombola est en cours jusqu'au 31 juillet voilà donc il est encore temps d'en profiter pas de souci vivement les vacances tu as l'air très fatigué oui c'est vrai muriel je peux pas je peux pas mentir la caméra ne trompe pas ne triche pas c'est vrai j'en ai besoin alors coucou marie france qui me prive du live depuis la semaine dernière oh ma petite camille mais en tout cas je te fais plein de gros bisous tu as raison d'aller en formation c'est une bonne idée tu as tout à fait raison alors hop coucou marlène ok je pense que je vous ai donné toutes les infos de la semaine si vous avez des questions n'hésitez pas il ya les commentaires j'ai à peu près tout sous les yeux donc ça devrait fonctionner tranquillement je vous propose que l'on parte tout de suite à la découverte de la carte que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui si vous avez eu le temps de préparer votre matériel vous allez pouvoir suivre avec moi si ce n'est pas le cas pas d'inquiétude il y aura évidemment le replay qui reste sur la page facebook et sur la chaîne youtube donc vous aurez tout à dispo et vous trouverez aussi sur mon blog la fiche technique avec toutes les mesures comme d'habitude donc pas d'inquiétude ok coucou christine bonjour sandrine alors hop je clique je change de caméra toc toc et nous voilà maintenant à la découverte donc de cette fun photo card oui ma petite marie plein de bisous à toi ma belle qui est vraiment une carte très très sympa à faire et surtout à offrir une carte originale donc une slime card dans une carte en longueur d'accord et vous allez voir elle est vraiment très sympa que l'on peut ensuite insérer je vous montrerai tout de suite avant de la déplier vous savez on a les enveloppes qui sont en vente donc chez stampin up que j'ai décoré pour coordonner bien sûr avec la carte et du coup vous verrez qu'elle rentre parfaitement dans ces fameuses enveloppes donc ça c'est vraiment très pratique ça nous permet d'avoir un modèle de carte pour utiliser ces super enveloppes donc elle existe en trois couleurs en gris et en je suis en train de chercher le nom soyeuse succulente voilà pardon voilà par l'eau de ces trois couleurs et du coup c'est vraiment très sympa ça ça change vraiment des formats habituel donc ça on aime bien voilà merci ma fafa oui evelyne je suis d'accord mais en tout cas merci beaucoup ton adorable commentaire alors je vous montre comment la carte s'ouvre donc la voici donc comme ceux ci vous voyez up donc cette première version je voulais proposer avec la collection de nuances du bonheur qui est vraiment magnifique on est d'accord elle est vraiment très très belle que j'ai coordonné donc avec les découpes ici donc ça ça fait partie en fait des découpes qui sont disponibles dans le lot de la collection donc c'est vraiment très sympa ça donne vraiment du cachet au papier oui le format est très sympa brigitte je suis tout à fait d'accord hop je suis en train de vérifier oui donc c'est dans le lot roseraie du bonheur et vous avez donc cette fameuse découpe qui donne un vraiment un côté magnifique à du papier uni tout simplement et puis le plioir de gaufrage fougère aussi qui donne aussi beaucoup de cachets au papier et voilà en fait c'est très simple du papier uni un petit peu de papier design et c'est suffisant pour réaliser cette carte dont vous allez voir c'est pas compliqué du tout il ya que quelques plis et deux découpes à faire si je mets bien la carte à plat ici vous allez pouvoir déjà vous en avoir un premier aperçu on a ces plis là sur le bord long donc un deux trois plis en fait coucou rachel et dans l'autre sens on aura ces deux plis là puis une coupe à faire ici en n'oubliant pas de faire le petit pli supplémentaire ici bon ça sera à peu près tout ce qu'on aura à faire donc pour pour créer cette carte et puis on ajoutera donc ici mon papier copacabana oui copacabana j'avais un doute sur ma couleur pour renforcer en fait à l'arrière et à l'avant l'ensemble de la carte pour que vraiment elle soit bien solide parce que sinon vous allez voir que ça fait un trou et donc c'est un petit peu limite question esthétique et solidité de la carte donc on va rajouter ces morceaux ici voilà alors j'espère que déjà cette première ce premier aperçu vous plaît et je vais vous montrer du coup avec quoi je vais travailler aujourd'hui évidemment vous vous en doutez je vais utiliser un des magnifiques produits de la celebration qui est en vigueur en ce moment et ce jusqu'à fin août donc n'hésitez pas et ne tardez pas surtout à en profiter parce que nous avons reçu un petit communiqué hier nous informant enfin un petit rappel qui nous précise bien que les produits de la celebration une fois qu'ils ne sont plus disponibles ils ne reviendront plus en stock donc si vous avez des coups de coeur surtout ne tardez pas à vous faire plaisir à passer vos petites commandes parce que voilà ça serait dommage de part de passer à côté merci car elle à savin elle vous plaît aussi beaucoup bon ben ça c'est ok donc je vais travailler avec le le cadeau sable un monde merveilleux j'attrape hop ici le set de tampons donc ça c'est un produit en fait qui est disponible à partir de 120 euros d'achat d'accord où vous avez donc le papier design accompagné du set de tampons donc ils sont vraiment trop beau et puis je vais vous montrer une petite astuce de colorisation de tamponnage aussi avec avec donc ce ce set de tampons vous allez voir avec les doigts éponge donc on fera ça un petit peu à la fin ça sera pour décorer mon enveloppe d'accord donc vous verrez je sais qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois ce que j'en avais parlé mais que je l'avais jamais réellement fait en direct donc du coup je vais pouvoir Merci Brigitte d'avoir bloqué l'indésirable Il nous agace Donc je vais vous montrer cette petite technique avec les doigts éponge justement Est-ce que les tickets d'armes ça vaut le total des commandes du mois ou en une seule ? Ah non c'est par commande un ticket par commande dans les 80 euros d'achat c'est pas cumulable en fait sur plusieurs mais je vois ce que tu veux dire Marie-Christine et je t'envoie un petit message après t'inquiète Voilà donc ce papier il est juste incroyable regardez on peut faire plein de choses avec et je vais vous en montrer déjà un aperçu dans quelques instants donc à chaque fois les rectos et les versos et ici vous voyez vous voyez apparaître une grande fleur en fait elles sont plusieurs à être dispersées sur ces grands papier 30 30 oui bon courage à vous j'ai oublié votre prénom mais délire en papier je suis absolument confuse mais en tout cas je vous embrasse fort fort et je vous dis bon courage et chacune de ces fleurs en fait on peut les détourer au ciseaux donc il y a plein de modèles qui sont magnifiques donc c'est vraiment top j'essaye de zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux j'espère que c'est pas trop flou voilà vous apercevez toutes ces belles couleurs il est vraiment magnifique et puis accompagné donc du set de tampons voilà alors j'en ai enlevé un parce que je vais l'utiliser tout à l'heure mais vous le verrez bien sûr et ces fleurs sont trop belles elles ont un superbe rendu vraiment magnifique donc voilà ça ça fait partie de la sable si ça vous plaît ne tardez pas surtout à passer votre commande pour pouvoir l'obtenir à partir de 120 euros d'achat ok alors maintenant que je vous ai montré à peu près quoi je vais travailler je vous montrerai aussi d'autres produits ce que j'ai préparé des petites choses un peu en avance vous allez voir ça va être très joli enfin j'espère hop je prends mon coup de papier et on va pouvoir démarrer notre carte ouais bah tu vas voir ma petite fabienne il est magnifique à les invités sont arrivés brigitte bon après midi à très vite ok dans un premier temps il vous faut donc un morceau de papier uni en l'occurrence j'ai pris blanc mais bien sûr vous choisissez la couleur que vous voulez une feuille à quatre tout simplement et celle là on ne va pas la réduire on va vraiment la garder telle qu'elle ok on va travailler dessus directement Marie-Christine tu vas encore me faire rougir j'ai trop mignonne merci beaucoup ça me fait du bien d'être avec vous aujourd'hui alors on y va on va commencer nos plis tranquillement je prends mon petit schéma sous la main pour être sûr de ne pas faire de bêtises parce que je ne suis pas à l'abri de faire des boulettes aujourd'hui alors Suzanne pourriez vous me dire pourquoi la majorité des messages sont précédés du mot restrembot j'espère que vous me lisez oui Suzanne alors d'abord je vous souhaite le bonjour et la bienvenue bien sûr ce n'est aucun ce n'est pas un problème du tout oui Lucie en fait c'est simplement parce que j'utilise un logiciel qui me permet d'envoyer ma vidéo en simultané sur facebook et sur youtube en même temps donc c'est le nom simplement de mon logiciel que j'utilise le restrembot voilà tout simplement j'espère vous avoir aidé Lucie alors le a4 en fait excuse moi c'est vrai que j'ai jamais pensé à cette à cette problématique et j'en suis fort désolé le a4 chez nous c'est du 21 cm par 29,7 cm 21 cm je vais le noter toc ça va être plus facile donc le a4 en france c'est 21 par 29,7 cm voilà j'espère que ça répond à tes questions ma petite Muriel et bien je t'avoue que non cette fois je n'ai pas prévu d'enregistrement à l'avance pour pendant mes vacances tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps du tout ça a été vraiment trop chargé ces dernières semaines donc je n'ai pas pu anticiper et voilà j'ai voulu pour une fois vraiment pas de soucis pas je sais plus ce que je voulais dire pardon enfin bref il n'y a pas d'enregistrement ok merci madame car je vous avais dit oh pardon Suzanne je suis confuse de ne pas avoir vu votre message plus haut et je réitère mon souhait de bienvenue bonjour nathalie allez on y va c'est parti donc dans un premier temps je positionne mon papier le bord long en eau hockey et on va procéder aux différents plis le premier est à 7,4 le premier pli est à 7,4 merci marie france c'est gentil ouais pour le coup là non pas de prix enregistrement cette fois 7,4 le second à 14,8 14,8 oui fafa et le dernier dans ce sens à 22,2 coucou et loïs j'espère que tu vas bien tu dois crouler sous le travail toi aussi j'espère que tout se passe bien pour toi 22,2 je fais une petite parenthèse parce que du coup je viens de penser à et louise m'a fait penser aux colis je ne sais pas pourquoi mais enfin bref je voulais vous dire aussi et j'enverrai des mails si j'ai le temps que j'ai tenu ma promesse et que du coup tous les colis de début de mois sont tous partis j'avais promis tout faire pour les envoyer avant de partir et je vous promets que voilà je ma promesse est tenue plutôt tous les colis sont partis ok je retourne le papier vous n'allez pas me croire j'ai encore oublié d'enlever les c'est pas possible j'ai oublié d'enlever les les alarmes pour la chasse aux trésors c'est pas possible merci evelyn oui il ya tous les 110 live dispos sur ma chaîne youtube en attendant et louise tu l'as déjà reçu toi bon bah voilà super il y en a qui sont partis hier et les derniers enfin les tous les autres sont partis aujourd'hui alors je répète les mesures sur le bord long on arrête de disperser il faut vraiment que je vous donne ce tuto correctement 7,4 14,8 et 22,2 c'est bon 7,4 14,8 22,2 je retourne sur le bord cours et cette fois ci je fais un pli à sept oui marie france le tien là il y en a qu'un qui a été déposé il avait hier et tous les autres sont partis ce matin parce que hier soir j'ai fini trop tard les points relais étaient fermés 7 et 14 cm oui la nouvelle box arrive si lui exactement c'est ça 7 et 14 ok alors ensuite nous allons reprendre maintenant nous avons fait les grands plis nous allons reprendre notre papier avec le bord long ici ok il va falloir venir faire un petit pli entre les deux lignes horizontales bisous carrel à bientôt je vous montre le schéma donc nous avons fait ici les premiers plis sur le bord long ok maintenant ensuite nous avons fait les deux plis horizontaux que vous voyez ici merci ma carrel t'es mignonne d'accord maintenant nous allons faire le petit pli qui est ici qui est ici et l'autre qui est ici d'accord donc bien entre les deux lignes horizontales tout simplement pour créer toc je vous montre ici pour créer le petit pli qui est ici donc j'espère qu'en le voyant ici ça va vous aider bonjour nicole bienvenue ok donc entre les deux lignes horizontales ici on va venir créer un pli ici ça marche pour vous c'est plus clair en voyant comme ça je vous remontre le schéma avant d'attaquer à faire le pli donc on a les deux lignes horizontales ici et on va venir faire deux petits plis ici et là et l'aurore comment vas-tu donc pour cela je vais me positionner à 3,7 cm voilà coucou yvette bonjour claudine oui les faux profils commencent à nous agacer on est bien d'accord mais si d'avoir bloqué toc donc je place bien mon papier à 3,7 et je viens donc faire mes plis entre les deux lignes horizontales j'espère que le fait de vous avoir montré le schéma et sur la carte en elle même ça vous aura aidé voilà donc là du coup j'ai le petit pli qui est formé ici je veux la même chose de l'autre côté donc là par rapport au coupe papier j'ai la possibilité de me positionner donc à 3,7 toc et je reproduis exactement la même chose merci fafa de copier les ça c'est top je prends en cours j'essaie de le faire sinon en replay oui aurore il n'y a pas de souci il n'y a aucun souci voilà ok désolé si vous avez vu ma tête mais du coup pour que je sois un peu plus précise il faut que je me rapproche un peu sinon mes dieux de lynx ne vont pas jusqu'au bout c'est quand même ballon ok alors maintenant là j'ai trop baissé voilà il nous reste maintenant des coupes à faire ok je vous montre nous venons donc de réaliser ces deux petits plis ici ok maintenant nous allons venir découper vous voyez la ligne rouge ici et là coucou fabienne bienvenue ok donc attention on ne part pas du début du papier on démarre bien au petit pli qu'on vient de faire ok et on s'arrête au petit pli qu'on a fait ici d'accord donc on procède à la découpe à partir du petit pli de 3,7 et on s'y arrête et on fait le même en face donc soit vous utilisez le coupe papier soit vous utilisez un cutter c'est vraiment selon avec quoi vous vous sentez la plus à l'aise ok est ce que c'est clair pour vous n'hésitez pas à me dire surtout alors du coup je me replace ici donc ce qui était le pli donc de 7 cm d'accord je place le bord court de mon papier je me repositionne à 7 cm ok et je viens donc couper cette ligne en pensant bien à démarrer au pli de 3,7 et à m'arrêter au pli de 3,7 ok j'espère être clair pour tout le monde alors du coup bougez pas je vais rapprocher ça de moi pour éviter que vous voyez encore ma tête là en planchant je crois que ça va être incontournable je pointe et le dessin jusqu'au petit pli ici voilà du coup j'ai la première séparation ici ok même principe là je retourne donc à mon pli de 14 cm et je fais la même chose hop je démarre au pli de 3,7 et je m'arrête en bas au pli de 3,7 également ok c'est plutôt pas mal là en gros à quoi va ressembler pour l'instant la carte ok ça va tout le monde on vient de faire la partie la plus compliquée de la carte le reste ce sont des pliages à faire tout simplement et de l'assemblage avec tous les autres morceaux de papier c'était vraiment le moment où il fallait être la plus concentré maintenant le reste on s'amuse on s'éclate on décore et on finalise du coup la carte c'est bon pour tout le monde est ce que vous avez besoin que je vous remontre une dernière fois à quoi ressemble le schéma de ce que vous devez faire voilà hop vous retrouverez bien sûr ce schéma sur mon blog ne vous inquiétez pas ok alors nous allons maintenant commencer à marquer les plis d'accord montagne, vallée, etc. je vais vous montrer et puis dans un second temps nous allons ajouter les parties renforts de la carte ok alors on y va le petit pli de 3,7 ici il est en vallée ok alors avant je vais faire cela ça va être plus facile dans la longueur comme ça comme ça et je vais faire l'autre comme ça et comme ça ok alors donc je disais le premier petit pli ici il est en vallée je rappelle pour celles qui ont un peu de mal une fois tout plié la carte est presque parfaite bravo Evelyne ça me fait plaisir donc vallée c'est en creux montagne vers le haut donc la vallée ici hop ok ici alors je fais juste une petite vérification ici puisque du coup j'ai un petit souci excusez-moi je suis désolé un petit problème ok donc vallée montagne montagne valet montagne ensuite à nouveau valet le pli du centre ici ensuite montagne et pour finir valet ça va mieux ça va mieux se goupiller après vous inquiétez pas quand on aura fait les autres ok donc valet montagne valet montagne valet c'est bon ? ok ensuite on repart alors que celui du centre est en montagne alors que celui du centre est en montagne celui du dessus et du dessous sont en vallée on va y arriver toc et toc ok j'y vais tranquille hein je veux pas aller alors que celui du centre est en vallée alors que celui du centre est en vallée les deux autres seront en montagne tac voilà ok et pour finir les derniers sont en vallée ils sont tous en opposition en fait j'y vais tranquille je veux pas abîmer mon papier toc ça fait un peu montagne russe tout ça moi je suis assez d'accord faut pas avoir le mal de mer on est d'accord mais ça le fait ça le fait voilà ok à quoi ça doit ressembler quand vous allez tout plier vous inquiétez pas ça va revenir faut juste que je vérifie que je me suis pas trompé dans mes trucs là bougez pas non non c'est bon c'est bon et hop et du coup on aide tranquillement le papier à prendre la forme demandée ici voilà alors maintenant j'ai un bug ici ok on marque bien les plis toc toc normalement ça tombe vraiment nickel et vous allez maintenant comprendre l'intérêt du renfort ok voilà on se retrouve bien avec la carte dans le même sens est-ce que c'est bon est-ce que c'est ce que vous avez réussi à obtenir waouh hâte de la refaire merci Nicole même l'ordinateur a besoin de vacances ouais là en l'occurrence c'est mon téléphone qui fait des siennes mais on va y arriver hein je ne désespère pas voilà ce que vous devez obtenir j'espère que tout est ok pour tout le monde on commence le concert d'accordéon ouais t'as pas tort c'est pas faux ok alors pour ces fameux renforts parce que vous voyez du coup ça fait un petit peu moche hein là avec le trou ici c'est pas très très esthétique on est d'accord donc le morceau de papier que nous allons mettre ici c'était un morceau de papier uni alors attendez deux secondes voilà j'insiste bien sur mes plis il s'agissait donc de deux morceaux de papier uni du coup je suis partie sur flamand fougueux qui mesurent pour leur part 21 par 7,5 qui sont nombreux les intrus aujourd'hui ouais je suis bien bien d'accord donc deux morceaux de papier uni qui mesurent 21 par 7 et demi alors Fabienne tu dois pas la voir parce qu'il y a il y a Nicole qui fait un commentaire sur YouTube suite à ce que tu as dit avec l'accordéon et du coup elle envoie des des émojis qui dansent etc c'est très drôle avec plaisir Fabienne pour le replay bon bon alors là très simple vraiment hop comme je vous disais ça vient se mettre à l'avant à l'arrière et on vient simplement coller du coup on va vraiment avoir ce fameux renfort hop il faut qu'il prenne au bon endroit parce que si je prends au milieu ça va pas aller voilà ça va venir comme ça quand vous allez coller faites attention je vous conseille de mettre la colle sur la base de la carte et non pas sur le renfort puisque on a le trou ici d'accord donc pensez-y la chose la plus simple c'est donc de mettre la colle directement sur la base de la carte donc pour moi sur ma partie blanche et ensuite venir coller ce fameux renfort par dessus d'accord ça évite la boulette de coller tout ce fameux papier hop alors qu'on a pas forcément besoin de mettre de la colle partout sauf que moi je m'en mets plein les doigts mais c'est pas grave toc voilà ok ouais je suis d'accord Claudine mais bon oui on passe à côté et puis peut-être qu'ils finiront par se lasser qui sait hop voilà toc le papier uni par dessus voilà du coup ça va déjà complètement changer l'aspect de la carte toc on égalise on équilibre tout ça voilà déjà rien que comme ça je trouve que ça commence déjà à être joli vous en pensez quoi ? du coup vous allez pouvoir constater que vraiment là elle est beaucoup plus solide elle tient beaucoup mieux c'est vraiment ce qu'on voulait obtenir avec ces deux renforts ok alors on va maintenant passer à la déco donc on va partir sur la déco extérieure pour l'instant voilà comme ça cette partie là enfin le plus gros sera fait un beau sandwich j'adore ok donc deux morceaux de papier unis de matage donc pour l'avant et l'arrière donc sur ma partie rose sur ma carte 20,5 x 7 cm il vous en faut deux et ça sera donc le papier de matage ok ? alors je colle ça tout de suite je vous mets tout de suite ici si vous voulez gagner du temps pendant que je colle il vous faudra aussi deux morceaux de papier imprimés qui pour leur part me dure 20 x 6,5 vous les avez ici donc faites bien attention au moment où vous allez poser notamment le papier imprimé par rapport à l'ouverture de votre carte hop si jamais il y a un sens etc voilà réfléchissez bien à où vous allez le poser donc avant de vous lancer ça évite les boulettes hop voilà ok ça va habiller un petit peu plus et c'est parti donc pour le papier imprimé 20 x 6,5 hop et il en faut deux toujours voilà donc vous voyez j'ai pris ce beau papier là vraiment très joli et on y va voilà toc et voilà à chaque fois je me fais avoir à chacune des portes ouvertes j'oublie d'enlever et c'est satané plus alarme mon dieu n'hésitez pas à partager cette vidéo que ce soit sur youtube ou sur facebook si jamais cette vidéo vous plaît bien sûr tout simplement parce que c'est grâce à vous que je suis là ok vous avez vu déjà ça rend bien hein moi j'aime beaucoup beaucoup cette carte vraiment elle est très très sympa à faire ok ça c'est fait pour la déco un petit peu plus précise je verrai ça après ok on va venir décorer l'intérieur maintenant hop pour cela il vous faut quelques morceaux de papier alors pour les 4 petits plis qui sont ici il vous faut non Isabelle ouais je sais je sais je sais que ces fichues alarmes j'ai l'air ridicule de ne pas les enlever j'oublie à chaque fois je suis tellement concentrée dans ce que je vous dis et que dans les présentations que je vous fais que j'ose à donc 4 morceaux de papier soit unis soit imprimés comme vous souhaitez toujours est-il qu'ils doivent mesurer 3,1 de largeur par 6,5 de hauteur la longueur et enfin la largeur et la hauteur ont tant l'intérêt si c'est du papier imprimé évidemment d'accord ok donc tac oups ça je vais l'enlever vous en avez plus besoin ça va polluer votre champ de vision alors moi j'ai décidé d'alterner entre papier unis et papier imprimé comme ce que j'avais fait donc sur ma première carte et cette fois alors je sais pas si vous allez bien voir j'ai embossé le papier unis du coup alors vous avez vous devez apercevoir à peu près ah oui ça a pas l'air mal voilà alors c'est pas avec fougère cette fois je suis contente ça s'affiche plutôt bien donc cette fois ce n'est pas avec le plioir fougère mais avec le plioir à gouffrage 3D Eucalyptus Elegant et donc j'ai utilisé ici ce plioir là que j'ai posé tout simplement au centre c'est pour têter la concentration c'est parfait que vous soyez encore plus concentré simple mais chic quand même très bel effet simple mais chic ouais je suis d'accord merci beaucoup Suzanne ça me fait plaisir donc voilà ce que j'ai utilisé cette fois à la place du plioir de fougère donc tout simplement je trouve que c'est super parce que ça habille parfaitement le papier unis voilà c'est ici que je vais les coller ça rajoute du charme au papier unis Nicole je suis absolument et totalement d'accord avec vous je vais tout de suite vous donner les autres mesures comme ça vous pourrez démarrer en même temps soit à les couper soit à les coller donc pour tous les autres carrés qui sont ici je vous avais indiqué qu'il en fallait 10 au total donc 10 morceaux au total avec des mesures ces mesures là d'accord que vous choisissiez là c'est pareil soit du papier imprimé soit du papier uni vraiment aucun souci tu embosses et tu découpes ou l'inverse tu découpes ton papier et ensuite tu passes dans le classeur d'embossage Francine coucou Stéphie donc il vous faut 10 morceaux de papier soit unis soit imprimés qui mesurent 7,8 cm par 6,5 cm donc 6,5 c'est bien hauteur et 6,8 la largeur d'accord ? donc 10 morceaux au total à vous de choisir par rapport à votre déco ce que vous préférez de l'uni, de l'imprimé, de l'embossé, du découpé vraiment comme vous voulez ou du tamponné aussi bien sûr vous pouvez faire choisir si vous avez choisi par exemple une base vous pouvez choisir de rajouter du papier des carrés blancs enfin qui sont pas tout à fait des carrés mais presque et sur lesquels vous faites des tamponnages aussi ça c'est tout à fait possible j'ai fait un mix moi en ce qui me concerne pour ma carte donc j'ai pris encore une fois des papiers imprimés donc comme pour la base de ma carte voilà donc j'en ai pris 4 j'ai de nouveau embossé avec le même classeur de gaufrage 3D ok ? donc vous voyez là on le voit un petit peu mieux puisque le papier est un petit peu plus grand donc du coup on a une plus grande partie du classeur sur le papier d'accord ? mais je ne me suis pas contentée de le passer dans le classeur de gaufrage j'ai aussi utilisé autre chose qui est ceci en fait c'est qu'il embosse et il découpe partiellement et je trouvais ça vraiment très joli aussi ça donne une allure vraiment différente au papier du coup voilà ce que ça donne donc on peut relever les petites parties voilà pour vous voyez donner un petit peu plus de vivant je vais encore une fois essayer de zoomer pour que vous voyez le mieux possible voilà ce que ça donne donc ça embosse ça découpe partiellement et c'est trop joli parce que vraiment ça donne du volume c'est vraiment magnifique voilà ce que j'ai fait pour tout ça et du coup en fait ça correspond donc au point sans joli relief donc attention ces petits morceaux là vous ne vous retrouverez pas avec une découpe complète ça sera une découpe partielle je vous montre un exemple vous voyez j'ai découpé plusieurs plusieurs de ces petites choses et donc vous voyez ça ne découpe pas le papier ou la libellule ou le papillon pardon pas le papier entièrement ça fait une découpe partielle donc vous pouvez l'intégrer du coup bonjour Christine bienvenue vous pouvez l'intégrer dans une carte dans une déco sans problème j'essaye de zoomer voilà vous voyez ce que ça donne donc vous n'avez pas la découpe totale pensez-y bien quand vous l'utiliserez oui oui exactement Fafa alors la référence de ceux ci c'est donc les points sont joli relief et la référence c'est 159 179 voilà je voulais vous montrer un petit peu la subtilité de ces points sont qui sont vraiment très jolies bah du coup maintenant il nous reste plus qu'à coller tous ces morceaux de papier hop 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 voilà donc bah vous choisissez vraiment où vous voulez les mettre hop je crois que je vais rester sur le même principe que ma carte originale voilà et je vais peut-être par contre inverser l'embossage hop et les découpes ah j'ai pas pris dans le bon sens voilà toc je suis sûre que ça va vous plaire de rien ma petite Fafa toc et toc ici voilà allez c'est parti on passe au collage rapidement ça se comprend pas pour ceux qui ne connaissent pas oui oui Evelyne et en même temps j'ai envie de te dire qu'on est là pour ça nous les démos on est là pour vous montrer comment ça marche comment les utiliser etc c'est aussi ça notre rôle voilà ah on a même la page numéro merci page 172 et du coup pour le plioir de gaufrage que je vous ai montré aussi tout à l'heure donc eucalyptus c'est 159 170 hop je vous l'ai mis aussi et je pense que menu va vous le détailler toc est-ce que je suis droite là oui qu'est-ce que j'ai fait une bêtise moi du coup j'ai inversé ce que je voulais faire au départ bon c'est pas grave on va inverser comme ça voilà la première boulette bon boulette boulette j'avais pas complètement collé donc je suis encore sauvé ok donc là on fait attention quand on met la colle d'accord parce que si on décide donc de relever les endroits qui sont en découpe partielle et bien il ne faut évidemment pas mettre de colle dessus sinon vous ne pourrez plus relever ces fameuses parties ok toc voilà donc là ça peut paraître un peu bizarre pour l'instant mais en fait ça donne beaucoup de cachets je relèverai ça après pas boulette non non pas boulette presque mais pas boulette ok toc voilà est-ce que ça va pour tout le monde ? ça vous plaît ? n'hésitez pas à me faire vos commentaires à me poser des questions du coup je ne sais pas s'il y en a qui se crappaient en même temps que moi est-ce que du coup vous avez réussi à monter votre carte ? j'aime bien quand je vois vos petits cœurs et tout ça est-ce que j'ai une main dans ça cette fois ? oui toc donc si vous utilisez ces poinçons ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ils coupent vraiment beaucoup hop voilà toc toc voilà je mets des petits bouts un petit peu partout voilà voilà allez je vais essayer d'activer la cadence c'est bon pour toi ? ok Catherine oui en replay pour Nathalie il n'y a pas de soucis pas de problème oups toc est-ce que je suis là il est collé ? oui là non vraiment le plioir là il est trop beau il habille vraiment vraiment le papier c'est incroyable et vous vous souvenez dans une des inspirations du week-end je vous avais montré qu'on pouvait mettre un petit peu d'encre sur ces fameux plioirs si on voulait en plus de ça donner de la couleur n'hésitez pas à aller faire un petit tour alors non en replay il est plutôt lent pas de soucis Nicole aucun problème je scrape en même temps Chris génial pour ma part j'aime mieux faire sur le replay je peux stopper quand je veux vous faire répéter à l'infini ouais je pense que c'est une bonne idée aussi ça je suis bien d'accord hop voilà alors je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite mais bon j'aurais quand même hop comme ça ça vous laisse le temps aussi d'avancer hein coucou Maryse alors je te dis ça tout de suite parce que je sais pas si tu vas pouvoir remonter le fil des commentaires alors on a le plioir à gaufrage 3D eucalyptus élégant 159, 170 ok et celui de la découpe là ok ce sont les poinçons joli relief pardon et la référence c'est 159, 179 Nathalie c'est ton cas tout pareil que Cizanne pour Nicole bon bah écoutez moi ça me va bien du coup vous êtes plus détendu si vous ne vous mettez pas la pression en live et vous avez bien raison si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise pour le faire en même temps le replay serre assez toc et bien ça prend forme tout ça dites moi en le préparant j'avais un petit doute sur ce que ça allait donner mais finalement je suis assez contente du résultat alors je vais remonter certains des petits bouts ah super Stéphie j'espère que vous passez un beau moment du coup et du coup toc voilà on peut remonter certaines parties on y va en douceur parce que les parties sont vraiment très fines ok donc vraiment très très léger tranquillement voilà on remonte les parties qu'on souhaite remonter on n'est pas obligé de toutes les remonter non plus voilà je vous donne un exemple ok ah en feuilletant le catalogue en même temps Stéphie bon bah voilà du coup nickel coucou Laurence t'inquiète pas pas de soucis ok bon vous avez vu déjà ça a pris hop on aide un petit peu si elle fait la rebelle n'est-ce pas ? voilà mais non Fafar attends on va vous assurer carrément toutes les deux ok une petite déco supplémentaire je vous montre ça je vous disais que les papiers ils étaient tout à fait polyvalents et bien regardez en fait ici vous êtes face au papier design monde merveilleux que j'ai simplement découpé donc grâce au poinçon forme à la mode d'accord donc les carrés en l'occurrence et du coup et bien on a la possibilité de découper ces jolies fleurs sans avoir à les tamponner directement dans le papier design donc les grosses fleurs on les détour aux ciseaux et les petites ici et bien tout simplement voilà on utilise des poinçons pour les découper le classeur de gaufrage est magnifique ouais Stéphie je suis tout à fait d'accord voilà ça vous donne un aperçu je vais essayer de zoomer vraiment au maximum on est vraiment sur le papier design le papier imprimé oui avec le DSP un monde merveilleux exactement pour une fois que ma caméra a décidé de faire ce que je voulais c'est incroyable vous avez vu comme elles sont belles ces fleurs voilà du coup découpé directement et donc peut-être que je vais déposer ces petites fleurs pour habiller un peu plus l'intérieur de ma carte ici ouais c'est probablement ce que je vais faire voilà mais d'abord je vais toc partir ici et je vais poser mon sentiment et mon petit ruban vous avez vu ici donc le ruban organza blanc hop donc je vais couper des petits morceaux de ce fameux ruban on prend deux petits bouts pour l'instant voilà et du coup j'ai déjà préparé mon étiquette elle sait qu'elle fait tant ah 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 j'ai des... ouais elle veut pas venir avec moi mais je vais quand même... voilà alors voilà l'étiquette que je vais mettre à l'avant de ma carte ici nous sommes en fait sur une découpe faite à la perforatrice donc une fois dans le blanc une fois dans le flamant fougue et j'ai réutilisé donc le fameux l'eau de poinçon ici pour faire ressortir le petit papillon est-ce que vous voyez ? c'était aussi pour vous montrer qu'on peut l'utiliser même sur une étiquette pour la décorer un peu plus alors voyons voir est-ce que c'est suffisamment zoomé là ? oui ça vous plaît ? voilà comme ça ça habille tout simplement notre petite étiquette avec le sentiment et vraiment c'est trop sympa je trouve et donc cette fameuse perforatrice n'est-ce pas ? il s'agit d'une nouvelle perforatrice qui s'appelle étiquette faite main c'est une nouvelle aussi elle est vraiment trop jolie j'achète dit-elle voilà et du coup je les ai collées l'une sur l'autre dans l'autre sens tout simplement on peut s'amuser avec ça on peut faire n'importe quoi donc c'est assez fun et du coup voilà je vais venir coller mon ruban pour donner un peu de brillant à ma carte et venir déposer donc mon petit sentiment toc par dessus c'est nickel coordonnée ça j'adore merci Nicole c'est adorable merci beaucoup en même temps je ne suis pas pour grand chose les produits font tout hein alors oui il faut dire donc un petit bout de double face ici euh oui je vais le laisser et je vais mettre des petits dimensionnels donc voilà voilà que je vais disperser un petit peu là et là voilà toc désactivé désactivé toc voilà du coup je vais recouper un petit peu mon ruban en biais toc voilà tu l'enverras après voilà donc vous voyez ce que ça donne alors ils aident mais elles n'ont pas ton talent ils aident mais ils n'ont pas ton talent oui alors euh merci c'est à quelle page du catalogue euh j'en ai pas la moindre idée là tout de suite Marie-France les perforatrices en tout cas elles sont toutes à la fin du catalogue et je peux te donner quand même la référence de la perforatrice qui est 159 euh oui 159 690 voilà et elle s'appelle étiquette étiquette fête vous verriez comment j'écris c'est une catastrophe fête main voilà on dirait que le papillon va s'envoler ouais Suzanne je suis bien d'accord je trouvais ça sympa de le mettre sur un sentiment du coup on voit pas ça souvent et euh c'est assez sympa je trouve ok du coup il me reste toc toc j'ai tamponné aussi un petit sentiment bon anniversaire voilà que je vais ajouter probablement à l'intérieur mais je sais pas trop si je pense que je vais l'ajouter ici et du coup je vais mettre mes jolies fleurs ici voilà pour donner encore un petit peu plus de cachet à la carte et après elle sera terminée il manquera juste la déco de l'enveloppe merci Fafa c'est page 21 donc hop allez un petit peu de biais voilà on n'est pas obligé forcément de s'entrer en vrai on est d'accord toc voilà voilà et voilà je n'ai pas eu l'enveloppe mais je fais avec ce que j'ai et ça plaît malgré tout avec mon imagination Nicole je suis tout à fait d'accord évidemment j'espère d'ailleurs que vous nous montrerez votre version de la carte je serai ravie de la voir toc et voilà on a vraiment deux versions différentes bon on reste quand même dans les fleurs mais c'est assez sympa alors je vais tout de suite terminer par vous montrer la petite astuce donc pour décorer votre enveloppe alors je vais me faire un peu de place là parce que je vous avoue que avec le Stamparatus ça va être compliqué sinon parce que oui avec le Stamparatus ça va aller plus vite alors je prends mes doigts et je prends mon enveloppe j'ai choisi donc de rester dans les couleurs c'est à dire flamant fougueux et riche raisin voilà toc alors mes petits aimants voilà donc je vais utiliser cette belle rose vous allez voir juste pour décorer mon enveloppe une petite touche de couleur posée dessus pour l'embellir alors toc voilà je vais ouvrir ça merci beaucoup Nicole ça me fait beaucoup de bien de savoir que j'explique correctement c'est vraiment très agréable d'avoir vos retours alors je prends mon doigt éponge spécial flamant fougueux je trempe mon doigt éponge dans l'encre et tout simplement je vais venir tamponner toc le haut de ma rose avec le doigt éponge je pourrais y aller dans directement avec le pâte d'encre mais je veux vraiment que ma rose ait deux couleurs donc avec cette technique c'est nickel voilà voilà hop je prends mon riche raisin maintenant oui Daniel pas de soucis pour le replay bien sûr et là je viens donc donc tamponner toujours avec mon doigt éponge la tige et les feuilles de ma rose toc alors l'avantage d'utiliser une planche comme le stamparatus c'est que si on considère que ce n'est pas assez engrés et bien on va pouvoir recommencer hop gros bisous Annelise à bientôt les doigts éponge je ne les nettoie pas je les laisse comme ça j'en dédie un à chacune des couleurs par exemple voilà en fait ça suffit regardez regardez du coup on a notre rose qui a bien les deux couleurs avec le feuillage vert et le rose des de la tige et des feuilles alors j'essaye de zoomer ça vous plaît voilà et la rose elle est vraiment incroyable pour un set de tampons qui est offert comme ça franchement ça vaut le coup c'est vraiment très joli moi j'aime vraiment beaucoup et puis du coup l'avantage des doigts éponge c'est que voilà on peut tamponner vraiment de différentes couleurs nos motifs donc c'est vraiment l'idéal voilà je vais refermer ça ça va m'éviter de tremper mes cartes dedans hein puisque ça m'est déjà arrivé n'est-ce pas voilà hop et du coup on a une enveloppe et sa carte complètement coordonnées dans deux versions hop ici avec nuance du bonheur et ici avec un monde merveilleux de la sable bonne astuce Stéphie du coup c'est vrai que je les ai jamais lavé bonjour il y a un replay oui 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 Sabine coucou il n'y a pas de soucis bien sûr il y a le replay sans aucun problème Evelyne plein de bisous à toi et merci beaucoup d'avoir été là je t'embrasse fort merci Stéphie c'est gentil donc voilà ces fameuses deux versions hop de la fun for the card hop une avec un monde merveilleux l'autre avec nuance du bonheur j'espère que vous aurez pris vraiment du plaisir à découvrir le tuto de cette carte en tout cas vraiment alors mon tampon clé me colle à mon papier quand je me serre du stampin mon tampon clé tu sais pas ce que tu appuies trop fort Rachel vas-y un peu plus doucement en plus tu peux retamponner dessus plusieurs fois donc aucun souci non je fais plus avec les dailles en plusieurs parties pas de soucis alors je vais quand même revenir à vous pour vous saluer je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour ce pour ce live ce dernier live avant mes vacances quelques jours de repos avant de vous retrouver donc il y aura un muriel un autre live au mois de juillet et si je me trompe pas il doit en rester des jours il y aura peut-être des changements dans le jour des lives ça doit être encore un petit peu défini je vous tiendrai au courant de toute façon ne vous inquiétez pas voilà tout sera plus clair à mon retour du moins je l'espère si tout va bien en attendant je vous remercie sincèrement d'avoir été là cet après-midi avec moi vous m'avez fait beaucoup de bien même si vous vous en rendez pas compte mais je vous le dis et et bien écoutez en tout cas pour celles et ceux qui partent en vacances ou qui y êtes déjà profitez-en à fond à fond à fond à fond et puis et puis voilà je pense fort à vous n'hésitez pas à me contacter si jamais il vous reste des questions ou des interrogations et puis et puis voilà on se retrouve très très bientôt vous retrouvez le replay la fiche technique sur mon blog voilà il faut que le temps que tout ça charge etc d'accord et voilà surtout prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort merci à toutes et à tous d'avoir été là prenez soin de vous et encore une fois à très très bientôt plein 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 de bisous je vous embrasse fort je vous ferai des petits coucous depuis depuis mes vacances ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti